Bonjour et bienvenue pour cette guidance intuitive de la nouvelle lune en poisson qui va se dérouler le dimanche 10 février à 10h10, j'aime bien, ça me plaît. Soyez les bienvenus, que vous ayez l'habitude ou que vous soyez nouveau, l'occasion de vous le dire. Donc ici on va faire une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut aussi, si ça ne vous parle pas, peut-être parler de votre entourage, comprendre mieux ce que traverse, ce que vit votre entourage. Aussi vous dire que si la lecture vous plaît, à la fin il y a le tirage de l'extension que vous pouvez retrouver sur moon-energie.net, ainsi que les possibilités sur ce site internet de prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées. L'occasion de remercier toutes les personnes que j'ai la chance de rencontrer à travers cette chaîne pendant les guidances personnalisées, c'est à chaque fois tellement riche, donc merci vraiment pour tous ces échanges, pour cette confiance, pour cette belle opportunité de rencontre. Allez c'est parti pour la nouvelle lune en poisson, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous gardez votre libre arbitre, les énergies sont là pour vous dire dans quel contexte énergétique on est, et rien ne vous empêche de ne pas prendre ces énergies, rien ne vous empêche de prendre ces énergies. C'est à vous de choisir si vous avez envie de surfer sur cette vague, ou si vous la laissez passer, parce que ce n'est pas votre vague. Donc c'est vraiment hyper important, ce sont des indicateurs pour vous aider aussi à comprendre ce qu'on traverse, d'autant qu'on est dans la saison du poisson, et la saison du poisson elle n'est pas facile. Vous allez dire en même temps, oui mais qu'est-ce qui a été facile ces derniers temps ? Bon je vous l'accorde, et depuis quelques années même, ici on est là sur la nouvelle lune du poisson, elle est magnifique cette carte, je l'aime beaucoup, méditer et contempler, ça me parle, parce qu'en fait nous risquons tous d'être traversés par des flots d'émotions intenses, et ça peut vraiment nous faire briller, ça peut vraiment nous faire peur aussi, se sentir submergés, et donc la méditation ça peut être clairement une manière de gérer cette passe, de ne pas se laisser emporter par les émotions dans le fond, parce que les laisser vivre c'est une chose et c'est important, mais il ne faut pas qu'elles nous dominent. Donc comment on fait pour leur laisser leur juste place ? Quel est l'arcane majeur qui nous montre les énergies générales qui nous sont proposées pour cette nouvelle lune en poisson ? Donc déjà à partir de maintenant, pour être très honnête, j'ai vraiment ressenti ce week-end, donc là on est lundi, et bien j'ai ressenti le week-end qui vient de passer, un brassage entre les énergies passées de la pleine lune et celles qui arrivent maintenant, donc vraiment une période où on est confronté à nos résistances, à nos liens qui nous empêchent d'avancer, et ça passe parfois par des flots et des lots, des lots aussi d'émotions qui arrivent de manière aussi très brutale, donc c'est très impressionnant, et j'ai vraiment envie de vous dire, si ça vous arrive, faites-vous aider, ne restez pas seul avec ça, parce que c'est un moment aussi, le mois de mars, où on va chercher de l'aide, on ose dire, oui j'ai besoin d'aide, un thérapeute, un ami, quelqu'un de la famille. Alors l'énergie générale qui nous est proposée pour cette nouvelle lune en poisson, l'amoureux, voilà, l'amoureux, hyper intéressant, alors l'amoureux c'est sûr que c'est la carte qui sort pour les relations amoureuses, donc l'autre, pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment une rencontre avec l'autre, une rencontre neuve, donc ça peut être un coup de foudre, une belle rencontre qui change la vie, clairement, ça peut être une rencontre aussi qui a un rapport avec le professionnel, une belle rencontre qui change votre vie professionnelle, mais c'est aussi une carte de choix, l'amoureux, il est probable que ce mois de mars, vous allez vous sentir dans un moment de choix important de votre vie, et si vous ne vous sentez pas prêt à faire ce choix, vous allez à tout le moins vous sentir tiraillé entre les deux options. Donc là on est peut-être clairement dans une situation de choix de vie, de choix amoureux, de choix professionnel, c'est quelque chose de, bon c'est une idée en général, donc je vais peut-être pas, je vais pas trop aller dans la précision, parce que sinon je ferme la porte à plein de gens, mais en tout cas vous devriez vous retrouver dans cette notion de, c'est une sorte d'heure, c'est l'heure du choix, on sent qu'il y a, vous voyez ce personnage, il est tiraillé, vraiment, entre la vie du présent et d'avant, et celle d'après, et il sent qu'il est un peu, même presque, il est tiraillé, acculé vers ce choix-là, et c'est dur. Et donc on peut estimer, on va voir un petit peu en fait, est-ce que la vie va nous aider, qu'est-ce que la vie va mettre en place, d'ailleurs on pourrait même demander qu'est-ce qui est à notre disposition pour y arriver. En tout cas on ne devrait pas être étonné d'être face à des choix, vraiment, il faut se positionner. Alors, justement j'écoutais un podcast ce week-end-ci, qui nous disait que le mois de mars c'était le mois 2, donc le mois 2 c'est le troisième mois de l'année, mais c'est le mois 3 plus les 8 de 2024, ça fait 11, 11 égale 2. Donc c'est un moment de moi face à l'autre, de moi comment je me positionne face à l'autre, de moi qui demande aussi de l'aide à l'autre. Donc il y a vraiment toute cette notion de face-to-face, de one-to-one, voilà, c'est quelque chose auquel on va être confronté. Alors, au niveau du développement personnel, après j'ai quand même envie de demander d'abord, qu'est-ce qui va nous aider au fait sur ce chemin, si on est dans ce cas, ou si vous êtes dans ce cas, vous allez être confronté à un choix, qu'est-ce qui va nous aider ? Bon, voilà qui est très clair, la mort, c'est un arcane majeur sur un tarot, j'ai pris 78 cartes, donc il n'y a que 22 arcades majeurs et en l'occurrence qu'une mort. Donc là, on est appelé, pour certains d'entre nous, à être carrément dans la renaissance totale. Donc il y a des personnes qui vont comprendre que pour faire ce choix-là, ce n'est pas un petit choix de vie, ce n'est pas un « il suffit de », c'est vraiment aller dans la mort-renaissance, c'est le phénix, c'est mourir, vraiment mourir, faire mourir l'ancienne situation, l'ancienne manière de fonctionner, parce que le choix, ça peut être aussi ça, on est dans un passage où on est dans deux manières de fonctionner, et je fais mourir l'ancienne manière de fonctionner, pour vraiment me permettre d'être dans un choix plus juste de vie, et qui va engendrer le reste. Donc c'est fort, et tu m'étonnes que la nouvelle lune en poisson va faire bouger les lignes et l'émotion remonter, ça veut dire aussi que potentiellement, avec le brassage du poisson, vous allez peut-être vraiment avoir des anciennes peurs qui vont remonter, des anciennes frayeurs, des anciennes terreurs, et j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes prêts à les purger, c'est que vous êtes prêts en fait, mais c'est effrayant bien évidemment, c'est effrayant, c'est pour ça que je vous disais, allez nous demander de l'aide. Alors, au niveau développement personnel, à le 10 de denier. En fait, vous avez la possibilité dans cette période, d'avoir un retour sur investissement, j'ai envie de vous dire comme ça, hyper rentable et rapide. Donc, en investissant dans cette période, si vous êtes confronté à ces énergies-là, qui sont très fortes, qui sont très remuantes, qui sont très perturbantes, voire paralysantes pour certaines personnes, si vous êtes prêts à aller les chercher, les affronter, vous allez avoir très vite des effets bénéfiques. On a un retour sur l'investissement, comme une félicitation de l'univers, mais je ne le prends pas tellement comme ça, je le prends plus sur le fait que on est dans des énergies où vraiment, on va avoir la possibilité de guérir vite et bien. C'est un moment où on va être aidé. Alors, il y a cette image que j'aime bien, je vais en prendre une autre. Soit vous allez à pied, soit on vous dit, mais en fait, il y a le jet qui est là, donc ça pollue, on est d'accord, c'est juste pour l'image. Il y a le jet qui est là, tu le prends maintenant, ça va aller très vite, ça va être bien intense, mais tu vas arriver à destination. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à pied, tu prends le jet, tu y vas ou tu n'y vas pas ? À partir du moment où tu te retrouves dans cette situation, quelle est la chose à faire mourir en toi pour avancer ? Quelle est la chose à affronter en toi, ta peur, tes blessures pour pouvoir avancer ? Et en fait, tout est pour moi par rapport à l'autre, mais pas que, comment dire, c'est pas quelque chose qui va se faire forcément. Alors, la conséquence, c'est qu'après, il y aura peut-être des décisions face à une autre personne, mais avant tout, ça se joue en vous en fait. Il y a juste que l'autre va provoquer probablement ça de par une situation, un événement. Mais ça, je vous l'avais déjà dit à la pleine lune qu'on allait se retrouver dans des situations où on est provoqué, la vie nous provoque à se poser les bonnes questions en fait. C'est comme si elle ne nous laissait plus le choix. Alors, au niveau professionnel ou financier, bon, reine d'épée, pas mal, vous savez beaucoup plus ce que vous voulez, donc manifestement dans le professionnel, le choix n'est pas tellement compliqué puisque vous arrivez à vous positionner sur base de vos expériences passées. Vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée, elle dit ce qu'elle veut, elle est tranchée, elle dit, écoute, voilà, non, ça, ça, je prends, ça ne reprend pas. Et je ne vais pas dire qu'elle est froide, mais en tout cas, on sent qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est pas mal. Ce sera intéressant de voir pendant l'extension qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est parce que, justement, il y a une proposition qui va arriver et que ça, sur le coup, vous allez être, vous allez vous positionner de manière assez facile. Tant mieux, on n'est pas obligé toujours que ce soit dans des accouchements, dans la difficulté. Alors, au niveau relationnel, sentimental et relationnel, au niveau de la nouvelle lune en poisson, waouh, le magicien, magique, magique, c'est pas fait exprès, le magicien arcane majeur, donc on a quand même déjà deux arcane majeurs non choisis, j'ai envie de dire. Le magicien, il nous dit qu'on a tout en main pour pouvoir avancer, qu'on est aux portes d'une nouveauté, on a vraiment la capacité d'aller vers au fait, on a le jet privé, c'est vraiment ça. Il est là, il est posé devant nous, la vie nous tend les bras avec des possibilités de prendre les choses en main pour aller mieux, pour que ce soit plus aligné pour soi. On a que ce baissé, presque. Le magicien, il a tous les éléments. Regardez sur cette carte, on a la couple de nier, l'épée et le bâton. Ça veut dire vraiment qu'il a les quatre éléments, que vous avez les quatre éléments pour avancer. Donc en fait, si vous vous sentez coincé dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit familiale, sentimentale, professionnelle, amicale, c'est de vous dire je regarde autour de moi et en fait, j'ai en ma possession tous les éléments pour avancer. Ça peut vouloir dire aussi que dans les éléments que vous avez pour avancer, c'est que, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui peut vous aider, un thérapeute, mais en tout cas, vous avez le contact de ce thérapeute. Au minimum, on vous l'a donné il n'y a pas longtemps. Ou il est dans vos vieux tiroirs depuis quelques temps. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, il ne faut pas aller bien loin pour aller actionner le levier nécessaire pour sortir de ce sentiment difficile de l'amoureux qui est je suis dans une situation, dans un labyrinthe, je ne m'en sors pas, que faire, comment faire, je me sens coincée. Donc vraiment, il y a quelque chose à cet endroit-là qui est très positif évidemment parce que ça veut dire que très concrètement, vous pouvez en sortir. On est dans une période où vous pouvez en sortir et les outils à votre disposition sont nombreux. En fait, il y a plusieurs options. Ça, ça va parler à chacun de manière différente évidemment. Alors, je vais vous tirer une dernière carte avant de faire l'extension. Ici, j'ai quand même envie de savoir, j'ai quand même envie d'aller creuser de ce côté-là. Un peu plus d'infos sur cette période entre l'amoureux et le... Ok, sacrifice, très bien. Un info sur l'amoureux. Oui, ben voilà, écoutez, ça c'est vraiment la carte du choix. C'est, je suis arrivée à un moment, 22, je vous disais, c'est le mois 2, à un moment de choix. Qu'est-ce que je fais ? Et le choix parfois, c'est aussi de dire, pas forcément d'arriver à faire le choix au mois de mars, mais qu'est-ce que je mets en place pour que je puisse faire ce fameux choix qui me tiraille. Alors ici, c'est aussi pour plusieurs personnes d'entre vous, c'est l'arrêt du sacrifice. Dans le choix, il y a quelque chose qui doit mourir et s'il y a bien quelque chose qui doit mourir, c'est le fait que vous mettez en sacrifice, sacrifice au nom des autres et donc vous vous sacrifiez vous. Ici, on a donc la fin du sacrifice et le choix pour moi, c'est vraiment équivalent. Donc, au minimum, je dirais que l'indice que la vie vous donne, c'est stopper le sacrifice. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le sacrifice ? Ça peut prendre plusieurs, plusieurs formes. De nouveau, ça peut être aussi dans du professionnel. Ça peut prendre tellement de formes que je n'ai pas tellement envie de donner d'exemple, mais vous voyez bien que manifestement, cette notion de sacrifice est hyper importante maintenant. Vous allez probablement ressentir ça très fort et ce mal-être lié au sacrifice que vous avez fait depuis quelque temps, voire quelques années. La vie vous offre l'occasion de sortir de ça. mais ça demande honnêtement de retrousser les manches. Je ne vais pas vous lire autrement. Ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas confortable. Mais par contre, vous pouvez vraiment vous dire que vous allez être rapidement félicité. pour tous ceux pour qui cette guidance parle, vibre, fait résonance, je vais tirer maintenant l'extension. Vous allez voir les cartes apparaître, les premières cartes. Ensuite, on se retrouvera sur moon-energie.net. Si vous avez l'habitude des extensions, n'hésitez pas à prendre les formules qui sont économiquement plus avantageuses. Et quand vous retrouverez sur mon site avec l'extension, vous allez voir qu'au-delà du tirage que je fais ici, je vais proposer d'autres tirages, notamment, je fais toujours un tirage avec l'oracle des miroirs. J'aime beaucoup aller sur cet oracle-ci qui raconte parfois une autre histoire, quelque chose de parallèle. J'aime bien aussi... En fait, je me laisse aller sur le tirage, parfois avec des choix aussi. Je peux parler aussi des relations plus amoureuses et plus karmiques. Donc, je verrai. Je vais vraiment me laisser guider parce que là, je suis dans le flot du poisson. Donc, je vais me laisser guider. Alors, on va commencer par l'arcale majeure qui va compléter l'amour, un indice pour nous aider. Là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Ouf ! Oui, bon, écoutez, regardez la tour. Donc, il n'est pas impossible qu'un événement extérieur vienne vous forcer à prendre la décision. Oui, on développera évidemment mais ça, c'est hyper... Oui, c'est fort. Ça peut être un mois assez remuant. Alors, ici, au niveau de la mort, qu'est-ce qui peut nous aider justement à compléter ? Qu'est-ce qui peut nous aider pour prendre ce choix, faire ce choix, se positionner ? Ok. Page au Pentacle, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Très bien. Alors, je vais aussi continuer ici cette période de chambre. Là, très jolie. Donc, vous êtes aidés, en fait. Vous êtes vraiment aidés dans cette période par vous-même. mais il faut pouvoir l'entendre, évidemment. Alors, ici, au niveau du développement personnel, Nouvelle Lune à Poissons. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? Waouh, 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 ça parle, hein ? Donc, on a la Reine d'Épée, on a le Jugement, Nouvelle Arcane Majeur et l'As de Denier. C'est un truc de fou. Quelle puissance ! En fait, c'est un mois dont vous vous souviendrez. Je ne sais pas vous le dire autrement. Là, vraiment, vous vous en souviendrez et j'ai même envie de vous dire si vous ne faites rien, vous vous en souviendrez. Donc, si vous ne prenez pas les choses en main, vous vous en souviendrez et si vous prenez les choses en main, vous vous en souviendrez parce que ça va bouger, quoi. Ça va bouger. Alors, ici, au niveau du professionnel et du financier. Bien, très bien. Six de denier. Parfait. Au niveau du relationnel. Alors, on a trois cartes qui sont sorties. On a la reine, encore une reine de bâton. On a l'As d'épée. Ça me plaît. Et le 3 d'épée. Ça me plaît quand même. Ça me plaît quand même dans cet ordre-là. Allez, voilà. Je pense que... Je suis déjà impatiente de lire cette guidance, cette extension. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Vos messages aussi. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne, que vous m'encouragez à continuer deux fois par mois minimum. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en poisson. Et pour tous ceux qui veulent découvrir l'extension, je vous retrouve sur mon site moon-energie.net. À tout à l'heure.